Musique Salut les amis, bienvenue pour le cinquième épisode des coups d'oeil dans le rétro et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'avais évoqué dans ma FAQ spéciale sans abonné et bien c'est F1 Challenge 99.02 Alors pourquoi je vais vous en parler ? Et bien parce que si vous avez regardé cette vidéo je vous dis que c'est mon jeu préféré et je ne pouvais pas balancer ça sans vous en montrer un petit bout Alors on va faire très simple, on va faire 4 courses dans les 4 saisons comme ça vous voyez un petit peu ce que reprend ce jeu Ce jeu qui est sorti donc sur PC, Xbox et Playstation 2 est très compliqué à trouver sur PC donc moi j'ai deux petits exemplaires ici que je garde dans leur petite boîte bien précieusement Pourquoi ? Parce qu'il devient très très chaud à choper et il est surtout bien différent de sa version console Pourquoi ? Déjà parce qu'il n'a pas le même nom donc sur PC il est Challenge 99.02 sur console il est F1 Career Challenge puisque vous avez l'option du mode carrière sur console qui n'est pas disponible sur PC donc vous avez un système de gestion, déjà les premiers emails, le courrier etc donc c'était les balbutiements à l'époque mais c'était très intéressant de voir que vous aviez votre PC portable il y avait toute une animation il est beaucoup mieux fait au niveau des reflets par contre au niveau de l'aliasing et du comportement des voitures c'est bien bien plus casu que ce 7 opus sur PC sachez j'ai entendu beaucoup de gens dire dans mes précédentes vidéos que ce F1 Challenge n'était pas un vrai jeu de Formule 1 puisque pour eux le dernier vrai jeu de F1 compliqué, simu, qui demande de la rigueur et du talent c'est Grand Prix 4 alors sachez que Grand Prix 4 pour moi je le respecte énormément mais je classerai quand même ce F1 Challenge parmi les tout tout grands jeux de Formule 1 déjà par la richesse de son contenu et surtout parce qu'il a été fait par ces gens là on va aller voir ici Image Space Incorporated si ça vous dit quelque chose oui évidemment Air Factor, premier du nom c'est cette boîte qui s'en est occupée et ce n'est pas le cas sur console donc ça a bien été développé de manière assez distincte par rapport aux versions console qui sont beaucoup plus casu sachez que ce jeu là je n'y ai plus joué depuis très longtemps la dernière fois que j'ai joué c'était en ligue vers 2008 où j'avais débuté dans une ligue qui utilisait ce jeu avant la sortie du jeu Formula 1 de Codemasters pour la saison 2010 donc on a fait un an, un an et demi de course j'ai fait du GP2 et j'ai fait de la F1 de la saison 2009 sur ce jeu à la manette à l'époque et je n'y ai jamais, je dis bien jamais touché avec un volant donc aujourd'hui ce sera une première devant vous je vais certainement me croûter j'ai bien paramétré mon volant j'ai fouillé un peu sur le net on m'a dit de paramétrer mon volant en 245 degrés donc moi j'ai 27 et paramétré comme il faut je vais bien sûr piloter en manuel on m'a dit de laisser quelques aides afin de me faciliter un petit peu la vie sinon ça risque d'être très compliqué puisque le jeu est assez compliqué comme je vous le disais pour moi au niveau même parfois d'un R-Factor enfin de certains modes R-Factor qui ont une physique extrêmement précise et délicate sachez une dernière information qu'on va faire 4 courses qui reprennent les 4 saisons il existe, je suis au courant, énormément de modes pour ce F1 Challenge dont la saison 95 qui n'était disponible que sur ce jeu qui a longtemps été la seule plateforme où on pouvait courir la saison 95 depuis peu R-Factor c'est enfin mis à cette saison j'ai pas compris pourquoi ils ont boudé cette saison pendant longtemps personnellement il y a cette année là une de mes voitures préférées qui est la Benetton B195 de Michael Schumacher et de Johnny Herbert que je cherche toujours en miniature d'ailleurs pour ma collection en un 18ème c'est Minichamp qui l'avait réalisé je cherche toujours cette voiture qui cote énormément surtout depuis l'accident de Michael Schumacher donc ouais cette génération ces jeux là en fait ces jeux d'Electronic Arts ont pu être reconnus par la communauté grâce à un site que je vais citer maintenant qui s'appelle racesimulation.com qui a fait faillite qui a disparu qui est mort il y a quelques mois de cela je pense qu'en 2014 ce site était encore trouvable et qui était une source incroyable de mode de skin vous pouviez trouver bon logiquement j'aurais bien voulu vous remettre le tabac puisque j'ai toujours je ne sais combien de gigas de saison de Formule 1 je vous mettrais peut-être un screen de tous mes dossiers de toutes les saisons que j'ai de disponibles sur ce jeu et vous aviez les livrets qui remplaçaient les livrets du jeu de base vous ajoutiez bien le West le Marlboro etc le Lucky Strike pour les BAR et oui c'était très intéressant parce que vous pouviez vous faire avant Airfactor évidemment puisqu'Airfactor n'était pas sorti vous pouviez vous faire des décennies de Formule 1 en mode complet avec tous les circuits tout était disponible et c'était génial dites moi si vous avez une saison que vous souhaitez que j'aborde dans éventuellement une vidéo supplémentaire un petit bonus où on essaie les meilleurs modes de ce F1 Challenge on va arrêter de parler parce que je raconte beaucoup de bêtises et vous en avez marre de voir tourner cette McLaren et on va faire quelques courses donc on va faire dans l'ordre donc sachez que personnellement je n'ai plus joué voler j'ai fait un tour et voilà j'ai essayé de faire pour vérifier que tout fonctionnait bien au niveau du volant avant de me lancer mais je n'ai pas fait j'ai fait un tour vraiment pour voir si ça fonctionnait avec la manette et puis j'ai branché le volant donc j'ai vraiment jamais joué au volant je vous le garantis donc on découvre les équipes de l'époque et allez pour la blague on va aller chez Stuart et voilà donc vous avez à chaque fois un speaker qui est une voix française extrêmement connue de doublage qui nous présente un petit peu les écuries et quand vous lancez un grand prix et bien on vous présente l'équipe donc on a pris la petite Stuart Cosworth l'équipe de Jackie et Paul Stuart qu'est-ce qu'on va se faire comme grand prix en 99 il y avait encore l'ancien Hockenheim sachez que les circuits sont bien adaptés par exemple au niveau du Nürburgring vous avez encore le S-Castrol le Castrol S qui était très compliqué à apprendre à l'époque qu'est-ce qu'on a encore alors sachez aussi qu'il y a l'évolution alors on va parler un petit peu des circuits vous avez l'évolution des circuits également c'est à dire que par exemple je prends un exemple que tout le monde va comprendre Franck Horschamp dans certaines éditions du jeu vous l'aviez uniquement avec le dégagement en tarmac mais dans d'autres versions vous aviez encore jusqu'en 2001 la version gravier et ensuite la version tarmac et moi malheureusement les deux versions de jeu que j'ai je sais pas si c'est des rééditions ou des choses qui sont sortis un petit peu plus tard puisque j'ai celui de l'époque qui a nettoyé des carreaux il est griffé comme c'est pas possible il a frotté contre du gravier et celui que j'utilise actuellement donc c'est pas une version piratée c'est bien un jeu qui tourne sur mon lecteur CD et en fait vous aviez la distinction de l'évolution des circuits donc vous avez les deux versions de Kenai il n'y a pas encore la dernière chicane au niveau du circuit de Barcelone mais sachez que tout est bien bien évolué en fonction de la saison donc ça c'est bien respecté et c'est très bien fait donc on va commencer je cherche un circuit qui pourrait être intéressant allez on va faire un petit peu Imola donc sachez que vous avez l'option de l'ensemble des séances donc ce qu'on va éventuellement faire c'est un petit warm-up alors vous avez la météo instable vous pouvez sélectionner une météo variable voilà donc sachez que moi à l'époque il terminait son texte le speaker et j'étais au tiers du chargement voilà ça c'était les jeux à l'époque donc j'ai bien recalibré le jeu en 1920x1080 pour savoir comment faire je vous invite à regarder le tutoriel qui sortira très bientôt je vais vérifier normalement le tutoriel il doit sortir jeudi jeudi vous aurez le tutoriel pour savoir comment placer le jeu en 1920x1080 et ainsi avoir des voitures avec des proportions réalistes alors au niveau des setup vous avez deux possibilités ce qui est extrêmement bien malgré que ce soit un jeu assez poussé vous avez la partie plus basique si vous voulez faire des réglages assez rapides vous avez un accès à la télémétrie donc vous avez la télémétrie qui s'enregistre en temps réel ce qui est juste énorme pour l'époque et vous avez donc l'étalonnage de boîte ainsi que tous les setups que vous voulez pour régler votre voiture donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit peu de piste alors vous voyez qu'au niveau des caméras moi je vais souvent rouler avec cette vue là et j'ai bien désactivé j'ai bien désactivé les oulala mon dieu la texture de la voiture sur la droite fait très peur je sais pas comment ça se fait allez on va quitter le stand personne à droite et on est parti donc je suis bien en 240 degrés est-ce que le limiteur s'enlève tout seul non on doit faire ça manuellement et là tout de suite vous vous dites des V10 voilà et c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui en 2015 en Formule 1 il y a un réel problème oulala alors je découvre au volant également alors oui le jeu est un peu aliasé il est vraiment comme il est d'époque alors j'y vais tout doucement alors je vais baisser attendez je vais baisser un tout petit peu le son dans mes oreilles voilà histoire que vous n'ayez pas un trop gros retour non plus voilà même si je vais tout monter après mais c'est pour mon confort que je m'entende au moins parler voilà on remonte après la toze donc voilà donc la patte graphique on sent les jeux Electronic Arts qu'on avait sur Playstation 1 déjà on sent cette colorimétrie assez cartoonesque mais qui n'est pas vraiment dérangeante honnêtement moi j'ai toujours apprécié les jeux Electronic Arts de Formule 1 tous ne sont pas bons bon je me rappelle certains opus qui étaient assez mauvais on ne va pas les citer mais quand même celui-là est très particulier pour moi puisque j'y ai passé des heures et quand je vous dis des heures si j'avais à l'époque Steam existé j'avais un compte Steam vous verriez le nombre d'heures que j'ai passé sur ce F1 Challenge et pour la petite histoire tiens pendant que je roule un petit peu on va faire un petit peu de piste après on passera au Grand Prix mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire pourquoi ce jeu est l'un de mes préférés si ce n'est mon préféré et bien pour une simple raison déjà ça correspondait à ce que moi je voyais à la télé et quand on a presque 10 ans pouvoir faire ce qu'on voit à la télé quand on est passionné c'est juste excellent et j'étais à un niveau d'immersion tel à l'époque que je rêvais la nuit que je jouais à ce jeu et j'y passais voilà j'y passais beaucoup de temps dans mes rêves et dans mes nuits puisque un jour et bien mon ordinateur a subi un virus suite à une clé USB d'un ami qui m'avait apporté des fichiers compromettants non non sérieusement j'avais téléchargé de la musique et ça s'était très très mal passé puisque c'était les balbutiements d'Emule le petit âne où on commençait à pirater et j'avais eu quelque chose qui était très mal passé sur mon PC qui le ralentissait à force et bien je l'ai fait formater sachez qu'à l'époque je ne m'y connaissais pas en PC donc c'est un collègue de mon père qui nous avait réalisé ce PC qu'il avait récupéré pour le formater chez lui et j'ai passé deux semaines atroces puisque je ne pouvais plus jouer à F1 Challenge et je le vivais extrêmement mal puisque quand je rentrais de l'école et bien je faisais mes devoirs parfois pas toujours et je m'attelais au clavier s'il vous plaît oui oui je jouais au clavier et là franchement je suis en train de prendre mon pied avec le volant c'est un truc de malade j'aurais eu ça à l'époque je pense que si j'avais eu un volant PC à l'époque j'en aurais encore moins décollé et oui et dites-vous que je n'avais pas encore de mode donc je me contentais des quatre divisions des quatre années reprises par le jeu et c'était juste énormissime et donc en fait ces deux semaines que j'ai passé sans ma tour et sans PC et bien elles ont été très difficiles je passais mes nuits à rêver que je prenais le Redion en Jaguar et j'ai un gros problème avec Tambourello mes Redion en Jaguar et en Jordan donc on va arrêter ici parce que je commence à faire de la merde et je suis en train de constater tout doucement qu'au volant c'est juste énorme donc j'ai très hâte en fait je suis très excité d'aller sur la piste alors petite présentation le temps est au beau fixe oui je connais ça par coeur le temps est idéal pour un grand prix voilà donc on vous présente en fait et je connais par coeur l'intro de ce pas je pense que je vais vous la faire après parce que je la connais par coeur donc vous avez des textures qui sont assez dégueulasses mais imaginez-vous à l'époque sur un écran cathodique ça passait très très bien même si maintenant les textures ont un peu vieilli présentation de la grille avec le HUD officiel de la F1 de l'époque présenté par Tagueyer évidemment donc visiblement on part pas trop loin je vois une Stuart je sais pas si c'est moi oui ça doit être moi donc vous voyez on vous présente et alors quand vous faites votre championnat puisque vous avez un mode championnat vous n'avez pas de mode carrière mais bien un mode championnat et bien vous avez une petite rivalité qui s'installe avec les pilotes avec lesquels vous vous battez d'ailleurs si vous souhaitez et là je vous fais une annonce très solennelle si vous souhaitez voir une carrière suivie sur ce jeu qu'a débuté un youtuber anglais je vous conseille d'aller voir la carrière qu'a débuté Jimmy Broadbent sur sa chaîne où il fait tous les grands prix en 100% avec donc il est en 99% avec Prost actuellement et il a fait ses 3 premiers grands prix c'est un pilote qui a énormément de talent et un joueur de qualité donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la description et ce garçon est un réel talent bien plus doué que moi sur ce jeu et si vous voulez voir du skill et bien je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur sa chaîne certes c'est en anglais mais il fait un roleplay d'une carrière de 4 ans sur le jeu PC et c'est assez impressionnant et Luca Badoer conclut la grille comme à son habitude j'ai envie de dire donc les demoiselles vont des pop et nous on va et bien s'attaquer à ce grand prix d'Imo là et alors on ne vous enclenche pas la première vous devez vous débrouiller c'est parti et on a failli et on a failli percuter une Jordan alors chose qui était très intéressante et je m'en rappelle c'est que les IA calaient sur la grille donc là vous avez entendu Marc Genet a dû abandonner je ne sais pas si vous allez l'entendre avec l'étalonnage de son que j'ai mis dans le jeu pour le speaker pour pas qu'il nous hurle pendant que je vous parle pour une question de lisibilité pour vous alors que là j'ai mis que passer la première c'est une grosse bêtise et voilà donc on s'en sort plutôt pas mal alors on n'a pas de vue arrière il ne veut pas me paramétrer la vue arrière j'ai eu des gros soucis de mappage de boutons pendant la présentation alors que là je suis en train de me faire larguer par l'IA si je ne me concentre pas un peu ça va vite tourner au pugilat alors la voiture est assez compliquée le retour de force n'est pas excellent il est peut-être mal paramétré mais pour ma part je l'ai trouvé très mauvais alors on peut couper il n'y a pas trop de pénalités vous pouvez instaurer le règlement avec les pénalités de jumpstart etc je ne sais même pas où j'en suis à ce niveau là je ne sais même pas j'ai même pas été voir dans l'onglet de la réglementation allez on descend du côté de Rivadza les deux gauches qui sont très compliquées et alors ici vous avez encore l'ancienne chicane qui se prenait à l'époque encore pour ralentir les voitures suite au week-end tragique de 94 où on a voulu ralentir absolument les voitures sur cette sublime piste qu'était Imola alors je vais peut-être faire lever des voix mais personnellement je trouve que c'est un crime d'avoir supprimé cette courbe de tambour et l'eau je suis tout à fait conscient dans la réalité de ce qui s'est passé je suis conscient que c'était très dangereux mais je trouve que le circuit d'Imola les grands prix qui ont suivi ont toujours été assez ennuyeux pour moi puisqu'il n'y avait plus cette sensation de vitesse hallucinante comme on avait dans les années 80 c'est un avis personnel je suis tout à fait d'accord avec les travaux qui ont été entrepris suite à 94 mais je trouve que c'est dénaturé vraiment le circuit mais c'était un bien nécessaire que je contre lequel je ne m'oppose pas du tout mais ça m'a pour moi coupé totalement l'amour que j'avais pour ce circuit et là on va aller percuter le mur c'est l'occasion de vous montrer un petit peu voilà les différentes caméras puisqu'on va aller donc s'arrêter au stand donc on n'aura pas été très loin alors au niveau du feeling on va vous montrer un peu les caméras alors voilà alors on n'a plus d'aileron avant on n'a plus d'aileron arrière il va falloir tenir la voiture jusqu'au bout alors sachez qu'au niveau de la tenue de la voiture vous avez on va peut-être pas arriver au bout de ce grand prix dimos là sachez qu'au niveau de la tenue de la voiture vous avez quelque chose qui est très intéressant c'est que vous pouvez avoir des ruptures mécaniques à tout moment c'est à dire que si vous prenez par exemple des disques de freins trop petits vous faites un grand prix à 100% et bien vous allez avoir des ruptures de freins donc au niveau des dégâts des accidents tout ce qui se passe en piste est relayé par votre speaker c'est à dire que par exemple ouuuuh alors ça c'était un bon gros slide sans aileron arrière c'était magnifique et on va repartir dernier mais on va quand même s'arrêter au stand pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et je n'ai pas enclenché mon quel magnifique arrêt sans museau ni zéleron arrière donc on va compléter ce rempris dimos là 99 juste après cet arrêt catastrophique vous voyez que les animations des stands sont excellentes bon certes c'est du polygone dégueulasse des années 2000 mais ça a le mérite d'être là et c'est très très bien fait je vous parlais juste avant de quelque chose mais ça m'a j'ai été coupé dans mon élan au niveau des dégâts là vrai j'ai un trou donc là ils sont en train de me réparer ma voiture donc on va attendre que les dégâts soient corrigés mais oui donc je vous disais voilà vous pouviez avoir des casses mécaniques au fur et à mesure selon votre pilotage donc ça c'est vraiment c'était vraiment très très intéressant à l'époque puisqu'il fallait bien régler sa voiture puisque vous pouviez partir sur un circuit de frein et ne pas avoir assez de plaquettes et bien à 5 tours de l'arrivée mais comment ça j'ai été trop vite oui j'ai été trop vite je le sais donc Akinen vient de terminer voilà donc on vous énonce le classement voilà donc dites vous quand vous avez 10 ans que vous êtes un gamin vous voyez sur votre écran ce que vous voyez à la télé à l'époque donc c'est vraiment génial après vous allez me dire oui mais ça les jeux de formule 1 qui ont les HUD de l'époque c'est rien d'exceptionnel oui mais dites vous que moi ça correspond à mon enfance ça correspond au moment où moi j'étais collé devant la télé à regarder les grands prix même si je vous avoue que les années 2000 c'est pas les années qui m'ont le plus intéressé quand j'étais plus petit je regardais un peu inconsciemment la F1 grâce à mon papa et j'ai des meilleurs souvenirs des années 90 que des années 2000 du moins le début des années 2000 pour moi ça a été une période extrêmement chiante dans les grands prix suite à non pas à la domination de Schumacher mais à l'image que j'en avais m'emmerdée c'est à dire que je regardais un grand prix au bout de 20 minutes je me suis dit ouais bon voilà c'est parti et le problème c'est que maintenant que j'ai presque 25 ans je les regarde j'ai retrouvé l'entièreté des grands prix de cette époque là en français commenté par Jacques Laffitte Pierre Van Vliet et Jean-Louis Moncet et il faut avouer que c'était quand même comment dire correspondant à ce que j'avais dans mes souvenirs c'est à dire assez plat assez redondant chaque week-end j'ai l'impression que si vous enchaînez plusieurs grands prix en les regardant c'était assez répétitif et un peu ennuyeux donc on va s'arrêter tout de suite après puisqu'on a une voiture détruite donc vous découvrez le classement donc on va pas traîner non plus je vais essayer de vous faire montrer d'autres divisions en les années 2000 et bien on va prendre Micka Akinen le Finlandais c'est la McLaren que vous aviez tout à l'heure et qui est juste super alors vous pouvez voir aussi la voiture dessous toutes ses coutures et on va aller où est-ce qu'on va aller les amis on va aller au Canada tiens voilà on espère qu'il ne pleuve pas sachez qu'au niveau de l'IA je suis à 105 je dois être à 104 105% donc c'est un peu plus compliqué en discutant surtout que je découvre au volant et je suis un peu déçu au volant je vous avoue du feeling c'est très précis certes mais ça correspond pas tout à fait à ce que j'en avais dans mon esprit donc de nouveau présentation du circuit on va abréger je vais pas non plus taper chaque fois le tout et là on a peut-être une voiture pour un peu plus se défendre donc on va essayer de faire quelque chose voilà drapeau jaune au départ donc il y a des voitures qui calent et on va essayer de prendre Rubens Barrichello sinon on ne peut pas perdre le contact avec le baron rouge alors un souvenir que j'avais et que je découvre maintenant encore plus c'est l'étroitesse des pistes je sais pas si vous voyez quelque chose de différent mais moi je vois une piste extrêmement étroite et ça me dérange beaucoup comparé à ce qu'on a aujourd'hui dans les jeux récents même dans les Air Factor je trouve que c'est assez serré alors c'est peut-être un effet d'optique oh là oui c'est bien plus serré le S maintenant il passe bien différemment donc il faut bien les virages sont plus serrés les virages sont plus prononcés alors on passe en première à l'épingle je sais pas si c'est super bon une fois de plus un gameplay époustouflant alors je vais me taire et je vais vous laisser un bon tour pour que vous écoutiez ces moteurs parce que vraiment ces moteurs c'est vraiment toute l'âme de la F1 de cette époque les V10 c'était génial les moteurs Mecha Chrome Ferrari Supertech tout ça c'était génial alors Schumacher a abandonné ça doit être Ralph allez je vous laisse un petit tour et on se retrouve pour le dernier de ce Grand Prix et on se retrouve à moins de trois secondes tuer Caprienne à moins de trois secondes franchement c'est vraiment excellent moi je prends un pied monumental alors je suis très mauvais faudrait que je joue un petit peu que je prenne le temps d'y rejouer un petit peu et reprendre un petit peu de repères et découvrir mes repères avec le volant parce que quand vous avez joué enfin au clavier puis ensuite un petit peu à la manette et bien ça se perd énormément donc on va peut-être se faire des vidéos sur ce jeu quand j'aurai repris un petit peu de niveau je vous ferai certainement des vidéos en triple screen puisque j'en ai la possibilité de vous passer le jeu en triple screen je vous expliquerai comment également dans ce tutoriel qui arrivera bientôt et on va essayer de se faire une ou deux courses avec des modes sympas un peu plus anciens d'ailleurs si vous avez des années je l'ai peut-être déjà dit si vous avez des années que vous souhaitez aborder dans les modes puisque je dois tout avoir depuis les années 70 quasiment enfin les années 70 pardon n'hésitez pas laissez en commentaire pourquoi vous aimeriez avec quelle voiture vous aimeriez voir des vidéos sur ce F1 Challenge j'en ferai certainement quelques-unes dans le futur sachez également que pour l'avancement de mon setup c'est très très proche c'est en cours de livraison tirons-nous à l'heure où cette vidéo sera postée et nous on va terminer quatrième notre position de départ j'ai un petit peu merdouillé mais il est très difficile dans ce jeu d'aller chercher Schumacher alors quand on ne prend pas Akinen et bien Schumacher se défend mais quand on prend l'un des deux et bien l'autre est forcément vainqueur c'est un petit peu dommage même si lorsqu'il pleut vous pouvez vous payer des hécatombes alors là vous ne le voyez pas mais j'ai mon volant qui tourne comme si je pilotais en fait c'est à dire que dans le jeu il continue à tourner c'est assez marrant je viens de constater ça parce qu'il tourne sous mes yeux sans que j'y touche allez on passe à la saison 2001 2001 qu'est-ce qu'on fait allez on va quand même prendre un petit peu Michael Schumacher quand même et alors le drapeau allemand voilà merci oui alors sachez qu'ils ne sont pas par ordre alphabétique mais ils sont par ordre alphabétique en anglais donc si l'allemand est si loin c'est parce que c'est Germany et ce n'est pas Allemagne voilà petit truc et on va aller à Francorchamps comme ça c'est fait le toboggan des Ardennes voilà donc je connais ça à peu près le texte par coeur puisque j'y passais 90% du temps 90% du temps alors sachez aussi que l'étalonnage des compétences des écuries est fait selon l'année donc là par exemple vous allez avoir les Williams qui sont bien mieux que celles de Zanardi en 99 et Ralph ici vous avez vraiment des Williams qui sont bien mieux placés et bien plus étalonnés vous avez donc Alonso également qui débute on voit Weber aussi enfin c'est assez intéressant de voir l'évolution de tout ça vous voyez que là les Williams sont verrouillés la première ligne il n'y a pas de trace des McLaren qui sont un peu plus loin et les Jordans peuvent faire également des petits coups allez on va tout de suite passer la grille vous avez compris le principe je ne vais pas vous montrer ça à chaque fois le but c'est de vous montrer un petit peu les 4 divisions on va repasser en vue on board dans cette Ferrari et c'est parti et c'est le franc-corchon de l'époque alors on prend un bon départ est-ce qu'on remet là alors la source à l'époque c'était très tortueux comme vous voyez un petit drapeau jaune la descente vers le Redion alors vous voyez que le Redion chez moi voilà il est déjà resurfacé à gauche en tarmac alors qu'en 2001 je pense qu'il était encore en bac à gravier pareil sur la droite le dégagement évolue au fur et à mesure des saisons la montée de Camel on va se faire prendre par une Jaguar c'est absolument n'importe quoi jamais un moteur Mugen va aller nous prendre avec notre bloc Ferrari je ne l'accepterai pas même si je n'ai rien contre les moteurs Mugen parce que Jordan était motorisé par Honda là vous avez vu que sachant qu'on n'a pas Schumacher en IA et qu'on l'a nous-mêmes et bien les Williams eh bien foutent le camp devant elle s'éloigne très vite on voit que le niveau est assez relevé déjà deux secondes de Ralph le double gauche qui est en gravier qui est en 2002 et bien asphalté donc ça par contre je pense que là la différence est faite dans mon jeu on est en train de bouchonner comme des Sagouins l'ami Frenzen et Rubens par équilibré qui suit derrière alors sachez que pour 99 il y a des versions du jeu vous avez Michael Schumacher des versions vous avez Mika Salo vous n'avez pas trois pilotes par écurie par contre ça s'il y a plusieurs pilotes qui ont participé à la même saison vous avez les deux pilotes principaux je ne sais plus à quelle période de l'année est sorti le jeu mais en tout cas vous n'avez pas plusieurs pilotes par exemple en 2001 Luciano Burti ici même dans le virage qu'on vient de passer a eu un terrible accident avec sa Prost c'est pas pour ça que vous allez avoir 100 remplaçants dont j'ai oublié le nom d'ailleurs enfin Burti cette année-là il avait piloté pour Jaguar il a Prost il a fait un peu toutes les maisons et on va boucler le premier tour ici à Spa et on est toujours troisième et donc c'est Juan Pablo Montoya qui est sur la pochette également qui est actuellement leader du Grand Prix les deux Williams regardez on les voit plus les Williams sont partis honnêtement il y a six secondes en un tour c'est assez hallucinant mais je bouchonne énormément dites-vous que sans setup c'est absolument impossible de faire quelque chose et sans entraînement et comme là je découvre le jeu écoutez je m'y fais un petit peu à ce jeu avec le vol alors que là de nouveau le moteur Mugen va nous poser problème mais j'arrive à refermer la porte ah non il est là je ne l'avais pas vu il est là alors au niveau de l'IA aussi très intéressant l'IA s'en mêle les pinceaux quand il pleut l'IA est agressive l'IA ose l'IA cherche l'ouverture l'IA fait des fautes l'IA casse son moteur l'IA casse sa boîte l'IA vous pose des soucis pendant les arriérostandes bref l'IA est excellente sur ce jeu vous voyez derrière j'ai Frenzen qui me cherche de tous les côtés qui va me trouver à l'intérieur dans le double gauche c'est n'importe quoi alors voyez où il est parti parce qu'il a essayé de me doubler ce trajectoire est tout à fait logique alors vous n'avez pas de soucis quand vous passez dans les graviers vous n'avez pas sur les pneus etc mais j'ai envie de dire graphiquement c'est tellement pas le plus important la sensation de piloter une Formule 1 est tellement grande dans ce jeu que ça dépasse même certains modes Air Factor qui devraient s'inspirer de la physique et du comportement de ce F1 Challenge qui est pour moi une référence et qui est pour moi le meilleur jeu de Formule 1 voilà comme ça vous savez mon point de vue même si je respecte les Grand Prix 4 et les Grand Prix 3 ça reste mon meilleur jeu de Formule 1 alors là le vibreur j'ai toujours eu depuis 20 ans des problèmes enfin depuis 10 ans des problèmes pour aller chercher le vibreur à la sortie de Blanchimo alors Physikella et Raikkonen se sont accrochés et on va de nouveau faire 4ème décidément pire que Poulidor alors on va essayer de garder Barikello alors Barikello notre ami j'entends Radio Ross Brown a dû fonctionner il va dire Robinio tu ne vas pas dépasser ton camarade quoi que j'ai peut-être dit une connerie on va peut-être avoir les premiers ordres le premier ordre donné par Ferrari à Barikello d'attaquer Schumacher voilà on aura tout vu alors là on m'a freiné très tard là on a Barikello qui est encore regardez Barikello il est à gauche il ne me laisse pas passer oh là là Barikello dans le barrage de Bruxelles c'est très serré avec les McLaren pourquoi la je ne sais pas pourquoi je prends l'axorbelle excusez-moi honte à moi donc caricaturer mon propre peuple en ce moment les caricatures on est tranquille ouh un petit peu large là dans le double gauche oui en tout cas les setups au niveau du force feedback sont bien bien pourris c'est assez compliqué mais ça reste agréable franchement ça va mais je ne me vois pas faire deux heures avec un grand prix enfin une heure et demie de grand prix avec ces setups au niveau du force feedback par contre les 240 degrés sont très agréables alors est-ce qu'on va tenir Barikello dans Blanchimont et la chicane ou est-ce que le petit brésilien va venir s'appuyer contre notre ponton pour nous attaquer à l'intérieur du bus stop vous voyez quand je vous dis que ce vibreur il est trop courier il manque 3 mètres à ce vibreur et voilà quatrième position on a gardé notre position sur la grille mais on a pas mal bouchonné il est vrai victoire de Juan Pablo Montoya magnifique bravo Juan Pablo et on va terminer les Américains avec un dernier grand prix en 2002 comme ça on aura fait le tour alors en 2002 je vais me faire un petit plaisir les amis puisque je suis un gros gros fan de la Jaguar de 2002 et on va prendre le fringant Pedro de la Rosa voilà donc ça c'est un petit délire personnel parce que j'adore cette Jaguar je la trouve juste magnifique et on va voir au niveau du grand prix des Etats-Unis je pense que c'est également nouveau vous voyez que chaque fois le grand prix par exemple Ockenheim ça a changé qu'est-ce qu'on va se prendre bah écoutez histoire de finir en beauté on va prendre Monaco et avec la chance qu'on a il va forcément pleuvoir pendant ce grand prix sinon ce ne sera pas marrant parce qu'on n'a pas encore eu de pluie pourtant la pluie est bien faite on va voir vous savez bien par exemple quand vous avez une pluie et que la piste sèche vous avez bien la trajectoire qui s'assèche ah bien non ce sera un grand prix de Monaco sous le soleil sous le soleil non 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 je n'ai pas fait non je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait allez on va partir et on prend un bon départ on part très très loin forcément Jaguar oblige et on va doubler Alex Young et on va percuter notre ami Fred Z d'entrée de jeu voilà un bon départ alors oui je ne sais pas ça marche arrière alors un gros défaut de ce jeu c'est que vous ne pouvez pas voilà vous ne pouvez pas redémarrer vous devez relancer une course sinon vous ne pouvez pas restart ou alors je ne sais pas peut-être en faisant non en pause non il n'est pas possible de redémarrer le grand prix donc ça c'est un peu dommage surtout quand vous faites une carrière et bien vous ne pouvez pas vous planter c'est à dire que vous ne pouvez pas on n'est pas encore à l'époque des replays qui nous martèlent depuis des années dans les jeux de bagnoles ce que je trouve insensé que je n'utilise très rarement voire quasiment jamais oh et on a volé le départ totalement mais ce n'est pas grave après tout on est là pour magnifique accident quand on vous disait que Lya est originale ah Lya elle est elle bastonne donc nous on a un stop and go c'est un peu dommage mais bon je ne vais pas recommencer 40 fois le grand prix non plus alors comme on a 3 tours pour faire le stop and go est-ce qu'on va au bout oui ouh et bien voilà et je parie que j'ai cassé mon aileron arrière en faisant ça non ça va de nouveau Alexium décidément et j'ai pris la bosse avant Mirabeau donc derrière nous il y a une Jordane qui n'a plus d'aileron avant série Giancarlo alors repasser au neutre c'est une connerie que je fais régulièrement à l'épingle de l'hôtel alors on va gagner certainement des places les amis avec tous les les chocs qu'il y a eu et les accidents donc on est 15ème on peut se currer un top 10 peut-être pas les points évidemment la sortie du tunnel vous voyez que ça freine très tôt puisqu'on est ralenti par les voitures qui sont endommagées oh là là alors qu'à droite nous avons un Nikkei Trend extrêmement motivé à venir nous titiller on a donc les Arrows les fameuses Arrows alors sachez qu'en 2001 les Arrows à Monaco n'ont pas à leur museau le magnifique museau qui avait été fait pour Monaco à l'époque mais il est possible de le modder et de vous payer alors qu'il y en a qui ont perdu des roues c'était n'importe quoi ce Grand Prix si vous vouliez nous laisser passer merci alors voilà vous voyez on est déjà 7ème on va bientôt gagner ça continue 6ème voilà on est dans les points ah voilà on est dans les points à nous maintenant de ne pas faire l'imbécile et de gagner un maximum d'avantages puisque vous allez bien il y aura de la pénalité dans l'air puisque j'ai volé de départ comme un gros sac Weber a perdu son elroir c'est pas bon pour la mi-marque voilà donc vous voyez ce qu'était un bon jeu de F1 avec un mauvais pilote certes mais un bon jeu de F1 mais écoutez on va bientôt terminer cette vidéo du coup d'oeil dans la rétro j'espère que ça vous aura plu voilà c'est encore de la Formule 1 mais j'estime que c'est des choses à savoir pour les plus jeunes qui sont en train de me regarder qui sont déjà frénétiquement cliqués sur le bouton abonner pour suivre les prochaines épisodes du coup d'oeil dans le rétro pour se cultiver un petit peu sur les bons jeux du passé qui sont parfois trop vite oubliés comme ce F1 Challenge qui a très vite été occulté par Airfactor et ses modes à foison à la pelle alors vous voyez que la piscine ça rigolait pas à l'époque la piscine c'était le mur c'était pas comme maintenant l'accident de Petrov il y a une époque ça aurait été très vieux l'accident de Petrov en 2011 2012 je ne sais plus avec la LRGP donc il doit être 2011 on a eu un drapeau rouge à 7 tours de la fin voilà donc ça ça symbolise vraiment toute une époque le moteur V10 la bataille Michelin Bridgestone voilà quoi c'est vraiment toute une époque de la F1 le début des années 2000 voilà quoi la bagarre Ferrari McLaren Williams qui a fait rage pendant cette époque alors qu'on ne on ne gagne plus de temps face à notre ami Frenzen c'est un peu dommage sans l'ami Heinz Harald voilà donc comme je vous disais n'hésitez pas dans les commentaires à me partager quel est pour vous votre meilleur jeu de Formule 1 est-ce que je raison est-ce que je tord de considérer ce F1 Challenge comme un des meilleurs jeux de Formule 1 de tous les temps si ce n'est le meilleur voilà partagez-moi un petit peu vos avis je suis toujours intéressé de savoir ce que vous pensez de ce que je fais c'est logique après tout et quels sont vos avis et votre vision sur les jeux de l'époque qui en vient de nouveau de percuter le mur alors on a un aileron avant très solide chez Jaguar en plus du moteur Cosworth on a quelque chose de très solide puisqu'on n'a pas percuté pas cassé pardon en percutant le rail plusieurs fois on n'a pas cassé un seul aileron ni avant ni arrière sinon on ne saurait plus braquer alors je ne vous dis pas quand il pleut c'est un bon bon bazar aussi et c'est un jeu qui mine de rien est très compliqué en tout cas ça m'a fait plaisir de le découvrir si vous le testez si vous le prenez surtout prenez-le et bien voilà nous sommes disqualifiés et alors la chose très intéressante très intéressante dans le jeu c'est que même disqualifié vous pouviez terminer le Grand Prix donc on va terminer le Grand Prix en étant disqualifié on terminera bon dernier voilà alors ça vous allez l'entendre souvent le Schumacher vient de faire le meilleur temps autour alors Frenzen tu ne passeras pas on va vous montrer un petit peu les dégâts voilà de toute façon on est disqualifié par contre vous ne cassez pas votre moteur ça c'est un peu dommage vous pouvez rouler comme un tapé alors voilà donc là oh là là oui ça c'est compliqué par contre par contre oui au niveau des caméras vous avez un choix hallucinant en termes de caméras vous pouvez vous faire des replays de malade bon écoutez on ne va pas prolonger le supplice je vais m'arrêter ici voilà à l'entrée du portier et on va se laisser en regardant Kimi Räikkönen remporter ce Grand Prix devant qui ? devant Barry Kello et euh si on la doit être hier en d'autres rouleurs je ne dis pas de bêtises oui et Jacques Villeneuve et voilà donc vous voyez que Frenzen va finir devant Chouarder avec une arrose dans un état lamentable et bien écoutez on va se laisser ici pour ce coup d'œil dans le rétro ça a un petit peu été un petit peu bordé sur la fin excusez-moi mais j'ai fait à peu près le tour de ce que je devais vous annoncer et je vous dis à la prochaine pour un prochain coup d'œil dans le rétro si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les faire partager c'est toujours avec plaisir que je vous lis et je vous dis à la prochaine salut les amis Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy